et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war pharao on va continuer notre aventure notre progression tant bien que mal donc ça y est on a un petit peu d'action on a lancé un assaut là grâce à notre vassal c'était pas forcément tout à fait prévu mais au moins ça bouge on a un petit siège à faire qui est en place l'objectif étant de récupérer de la nourriture de toute façon c'est notre priorité très clairement je sais pas trop ce qu'on construira ici mais probablement pas ça enfin on verra s'il y a moyen de faire le truc de cochon qui donne de la bouffe on le fera notre vassal a pris le reste là ces deux trucs là enfin il avait déjà celui là il a été chercher celui là donc on va prendre la ville principale et on verra après comment on peut gérer donc bon les ressources c'est pas ouf on a une construction disponible ici ça met en arrêt pas avec les ressources qu'on a ah si on pouvait faire la salle de recrutement c'est vrai aaaah ça reste intéressant quand même hein allez on va le faire on va le faire on va le faire de toute façon on va monter ça de niveau à un moment il faut un petit peu d'or quatre de de main d'oeuvre et ici je pense qu'on ira chercher probablement peut-être l'atelier de chars je pense qu'on va pas faire le recrutement autochtone ici tout simplement parce que on peut le faire dans les autres villes le seul truc qu'on gagne enfin le seul pas vraiment mais c'est d'avoir des chars lourds d'anatolie ici or on peut faire des vrais bâtiments de chars avec l'atelier de chars et je pense que c'est plus intéressant pour le moment en tout cas on pourra aller chercher des charities renforcées là donc on va plutôt partir là dessus et on fera sans doute dans une des petites villes là peut-être ici un truc de recrutement des autochtones on verra ça pour le moment déjà il faut qu'on équilibre nos ressources parce qu'avec tous nos accords commerciaux on est dans le mal et malgré ça on a du mal à tenir nos armées donc c'est parti on va passer le tour voir si personne ne vient nous emmerder oula ce qui nous déclare une guerre lui non il vient juste se poser là pourquoi pas avec une armée de 14 quand même visiblement ils sont nervés alors ils étaient déjà en guerre je crois contre eux donc il est peut-être pas hyper joie ce qu'on vienne lui piquer sa ville on va voir est-ce qu'il va détruire ces trucs là ? ouais il arrête ces trucs là ça c'est pas cool ça c'est à dire qu'on aurait potentiellement on va galérer à les on va devoir les reconstruire une fois qu'on aura converti quoi son armée est très basique mais mine de rien 20 troupes ce serait compliqué à affronter hein avec nos 11 là il y a des troupes un peu plus d'élite mais on a vu que sous le nombre ça peut jouer hein on va pouvoir faire l'héritage antique très bien on a un accord d'échange qui a expiré ici machination de la cour le complot a raté merde du coup on a perdu de la légitimité comment ça se passe un petit peu l'administration est une médecine non-savoureuse mais c'est une médecine merde donc c'est bien ça ça se déclenche au niveau des suivants de russe donc on a tout intérêt à lancer le plus tôt possible pour euh éviter que euh enfin pour avoir le plus de temps possible pour avoir un maximum de chance de le réussir quoi on a fait un assassinat qui a échoué contre euh le chef de la garde royale ok euh eh ben c'est comme ça hein on va euh papoter avec lui pour gagner un petit peu en légitimité enfin l'estime pardon euh et du coup on a débloqué l'héritage antique alors on peut en choisir un parmi deux ok gardez vos vassaux et vos sujets satisfaits afin de profiter de leur gratitude ou donner plus de pouvoir à vos généraux en le faisant prince non nous nous serons magnanimes alors maintenez le niveau de bonheur élevé dans vos régions entretenez de bonnes relations avec vos vassaux vous engrangez de la gratitude au fil du temps plus vous possédez de gratitude plus les cadeaux amicaux qu'on vous fait sont intéressants vous pouvez utiliser des gages de gratitude pour obtenir une multitude de bonus dans vos colonies vos armées ou vos postes à la cour accumulez des gages au fil du temps pour les dépenser au moment opportun ok l'autre sélectionnez des personnages pour les faire prince du Hattie et obtenir des titres spéciaux ces titres octroient des effets puissants et améliorent les compétences donnez à vos princes un vassal les effets de leurs titres en seront décuplés un prince peut recruter des unités autochtones du territoire de leurs vassals remporter des batailles avec un prince pour renforcer ses relations avec leurs vassals d'accord intéressant donc ça c'est plutôt pour monter vraiment un grand empire là on est à plus petite échelle mais on gère nous même nos vassaux quoi j'ai bien envie de tester ça en vrai pour voir on va choisir ça ça peut être rigolo alors nommez vos généraux prince d'un vassal afin qu'ils puissent porter des titres prestigieux donc on peut dire par exemple lui prince de Tuwana donc on s'entend bien avec eux ce qui est parfait et la valeur du prince est de 5 l'autorité princière contribue à l'attitude d'un vassal envers son prince elle augmente lorsque le prince remporte des batailles et diminue s'il en perd ok et donc du coup on débloque des titres spéciaux ah cool démon de la nuit waouh ah oui c'est hyper puissant moins 20 de morale pour les armées ennemies 30% de déplacement chance d'auxiliaire 30% légitimité de bataille plus 20% remplacement de recrutement plus 4 dans la province waouh putain la vache c'est violent hein présence plus 6 on irait jusque là moins entretien influence d'accord monarque du peuple courage plus 6 xp par tour entretien moins 30 de l'armée pacifiste ou régisseur royal ah c'est similaire à monarque du peuple non c'est courage et présence ok pas tout à fait pas tout à fait similaire aïe c'est quand même plutôt costaud quoi bah on va probablement pas en faire enfin ça sera certainement un combattant parce que je suis un général mais c'est pas notre priorité lui c'est notre roi hein le combattant principal 30% d'entretien ah oui pour les unités autochtones et ça c'est pour les unités de niveau K d'accord ok le bonus bon pacifiste c'est peut-être un peu abusé quand même emplacement de recrutement plus 4 dans la province coup de recrutement moins 30 dans l'armée et de la présence qui va réduire l'entretien c'est pas mal ça j'aime bien hein sinon la chance d'auxiliaire légitimité de bataille il n'a pas forcément envie de booster sa légitimité ça c'est fort aussi hein ferveur ça fait quoi la ferveur bonus de charge plus de déplacement on passera à 40% de déplacement ça peut être pas mal pour une armée de de comment qui va couvrir le terrain pour essayer de chasser les gens qui voudraient se pointer on va prendre le démon de la nuit pour lui non ce sera pas là là le démon de la nuit alors ce sera du coup nardinus le démon de la nuit le démon de la nuit ah j'ai pas la place démon de la nuit ça passe comme ça ouais ouais nardinus le démon de la nuit ah oui parfait pour l'instant on a pas d'autres généraux mais ici là direct je pense que ça va aider quoi alors est-ce que là si on lance l'assaut oui les ennemis enfin les ennemis là eux là pourraient venir en renfort éventuellement ah non pas vraiment c'est si pourquoi j'ai vu la flèche là alors c'est assez sympa parce que il y a toujours les flèches ça c'est classique Total War mais maintenant il y a un point qui apparaît sur les armées qui viennent en renfort alors à quel moment lui est apparu en renfort bizarre voyons voir alors déjà avec des trucs de siège c'est un peu plus équilibré et dans la file de construction on fait des échelles donc pour l'instant on a qu'un bélier c'est pas idéal j'aimerais bien quand même un peu plus de un peu plus donc on va faire une échelle de plus on perdrait pas de troupes si on faisait ça et on voit qu'il y en a pas mal qui seraient endommagés quoi de toute façon on va le faire la question se pose pas trop on va faire des échelles c'est un tour de plus à fabriquer des échelles et après on ira lancer l'assaut donc ça c'est détruit si ça donne moins de garnison pour l'assaut moi ça me va hein allez ici on va bientôt pouvoir repasser le bonheur en positif ça fait plaisir on a une belle main d'oeuvre qui baisse un peu le bonheur main d'oeuvre inactive ouais mais bon malheureusement avec nos ressources là on est un peu coincé ouais on pourrait faire une boulangerie mais c'est pas trop le trip il faut qu'on booste qu'on améliore nos bâtiments existants un petit peu alors notre ambition c'est conquérir une terre sacrée il nous reste 3 tours ça va passer alors l'échange est-ce qu'avec eux on peut le refaire 10 de bois contre 5 d'or on a pas mal de bois il y en a toujours aucune génération d'or on va le relancer ça fait toujours améliorer un peu les relations c'est toujours ça de pris la construction non ah oui alors Nardinus le démon de la nuit il faut qu'on lui enlève par contre ça marche forcée ce serait bien oh je veux voir Nardinus donne moi Nardinus voilà on peut le mettre en revenu généré par les raids 0 bah oui parce qu'il y a un siège on va se mettre en campement on va se mettre en campement ce sera très bien on pourrait même recruter non on ne peut pas recruter et là on pourrait recruter si on avait les fonds ah et ça c'est les unités qui nous a donné notre vassal en cadeau on en a une de chaque guerrier à la hache et lancier d'Adatoli en armure on verrait contre tous ça fait quoi ? ces unités se révèlent totalement lorsqu'elle affronte plusieurs unités à la fois d'accord ok elle aime bien se battre contre plusieurs personnes en même temps pourquoi pas ça c'est l'entretien ça ? 400 de nourriture rien qu'à une unité comme ça ça doublerait notre entretien existant quoi 41 d'or ah ouais l'entretien il pique là ça c'est vraiment les unités on est pas prêt à les avoir quoi là c'est un petit peu plus raisonnable en plus l'entretien est réduit enfin le recrutement est nul en fait par contre l'entretien il faut du bronze ok très bien pas de soucis pour l'instant on va repasser le tour on continue notre siège on va voir ce qu'eux ils font ok ils détruisent ça c'est pas cool ils rasent ça aussi d'accord ils ont carrément rasé quoi c'est pas cool et B lui il se rapproche mais on s'inquiète pas trop ah là c'est la grosse baston autour de la ville quoi alors Mélidus c'est ceux qu'on essaie de draguer à la cour bon d'ailleurs j'ai oublié de faire mon action de cour tiens j'ai pas eu de rappel bizarre ils nous demandent 800 de bronze ah ouais non c'est pas possible ça non je suis désolé mais non là il y a pas moyen 400 de bois et 1 d'or contre 1700 de nourriture ça limite ah mais pareil 400 de bois ça vide nos stocks quoi non c'est bon les trucs comme ça ça waouh ok on a terminé notre recherche par contre on a plein d'accords qui se sont expirés et ça ça se sent ok il faut qu'on fasse notre assaut et qu'on voit ce que ça donne du coup on a eux qui viennent en renfort potentiellement ok on a trois échelles, un bélier, c'est parti on va lancer la bataille on va voir ce que ça donne non ok la ville est bien enclavée assez de l'eau ah oui il y avait un lac à côté ça c'est quoi un grenier un truc du style il y a une tour ou un palais peut-être on va regarder ça alors prévision il va y avoir du brouillard ok c'est pas très grave on va faire avec alors qu'est-ce que c'est que ça fontaine à eau ah d'accord ok c'est pas qu'il y avait c'est pas de l'eau enfin il y a bien un lac mais il y a une fontaine à eau alors la faction qui défend récupère les points de victoire laissés sans garde offre des bonus au camp qui la détient seules les unités à proximité en profitent ok donc on sait pas trop ce que ça fait il y a un palais et une tour principale décoche des flèches sur les ennemis à proximité ok ok et est-ce qu'on a des tours là oui tour du fort point de capture porté tour point de capture tour mais là il n'y en a pas des points de capture ah mais peut-être qu'il y en a un mais c'est parce qu'il est pas pris pour le moment il est pas pris donc il doit être par là déployé dans ce camp là j'imagine ok donc vis-à-vis des assauts on a des renforts qui arrivent là et nos autres renforts arrivent ici ok donc ils vont arriver un peu à poil ce serait donc bien qu'on se pose genre ici peut-être qu'on leur laisse un bélier nous on lance la sola avec les échelles est-ce qu'on voit la portée des tours ? non on voit pas la portée des tours on n'a même pas la place de mettre 3 échelles en même temps on va en poser une là ok en fait on va prendre notre bélier on va le mettre là pour attaquer la porte éventuellement se faufiler avec les chars toc toi ici on va prendre 2 échelles ces deux là les déployer là vous allez là-bas vous on va vous mettre personne de plus parce que je pense qu'on va attendre nos renforts là on le voit pas ça doit être ça que ça veut dire on va reculer pour être sûr d'être hors de portée des tours pareil ici on va voir quand nos renforts arrivent est-ce qu'ils arrivent immédiatement ? on dirait que oui ils sont direct là ok parfait donc toi tu vas là voilà ça ce sera l'armée il nous manque des javeliniers qui sont pas encore rentrés on va se pointer comme ça la tour nous tire pas dessus du coup la perte est de prise celle-là est prise il a placé des javeliniers là des guerrières à haches là des lanciers là ok donc ici on peut commencer à progresser par contre c'est parti avec notre échelle également et les lanciers ok ça y est ils arrivent on va aller jusqu'ici très bien ensuite ici eux il y a pas moi qui nous tire dessus on a un genre de formation dispersée avec eux l'externe bouche groupée la formation front de melee non le mode garde tenir la position ok bon bah du coup on avance pépouze avec eux jusque là on va mettre les chars juste derrière pas la peine de courir et on va avancer eux devant et là on a les renforts alliés qui s'approchent en courant ici on attend que tout le monde arrive on va passer en vitesse 3 oh les tours ne vont pas nous tirer dessus je pense elles ont pas l'air d'être prises ok il se déplace il court un peu partout il va prendre cette zone sans grande surprise oh ils ont disparu derrière intéressant alors est-ce que ça y est les tours sont prises est-ce que c'est marqué à qui ils appartiennent non j'ai pas l'impression qu'on se fait beaucoup tirer dessus mais je t'ai mis là-bas toi pourquoi t'arrêtes pas de revenir ici t'es chiant est-ce qu'on perd des gens ? non on perd personne ils se sont mis de l'autre côté les guerriers on pourrait presque les javeliniers les javeliniers facilement du coup on va essayer il est en charge enfin en charge pour pas se déplacer très très vite avec nos mecs mais ici ils arrivent ou pas ? ça vient mais à leur rythme hein et courir un peu histoire de se bouger un peu les fesses parce que là on arrive au mur là mine de rien il s'approche c'est sympa les chênes le belir ressemble à quoi ? joli 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 ici on a quoi ? des hommes des tribus ? là il a mis ses gardes du corps alors les javeliniers arrivent est-ce qu'ils vont être capables de tirer ? ouais mais c'est pas c'est pas monstrueux ok on est en train de grimper là là il faudrait qu'on avance un peu par contre ici est-ce qu'on est arrivé ? allez c'est parti où est-ce que je peux mettre mon échelle ? ici et ici vous vous allez là et vous vous allez là et on a les renforts qui arrivent est-ce qu'on peut prendre plus de positions avec nos genre est-ce que je peux monter eux là ? ouais c'est parti allons-y je pense que nos javeliniers vont pas être hyper optimal vu le... il y a deux unités là ils se défendent pour leur mur ok le bélier est en action ouh ça va se fêter vite allez en avant c'est parti avec moi alors on va rentrer les javeliniers par là parce que là eux ils sont un peu en train de se faire repousser on aura probablement plus de chances de les shooter de dos les épéistes sont en action là ça tient sur l'autre flanc ça donne quoi ? on est pas arrivé hein bon j'ai un peu de mal à le synchro avec les déplacements des unités leur mouvement leur vitesse de mouvement et tout c'est pas encore... trivial pour moi on va dire si c'est le choc ils se font défoncer là j'aimerais bien que vous essayiez de vous infiltrer par l'autre côté en fait pour aller sur leurs arrières là ok lui il est parti pour monter si je te plaise ils sont en train de céder là ils sont en train d'essayer de s'infiltrer avec des javeliniers nos javeliniers je leur avais demandé de venir ici mais ils en ayant de galérer à rentrer parce que là pour le coup il n'y a plus les créneaux il y a moyen de leur faire un peu mal là ok ils sont pris de dos là nos épéistes ont un peu galéré alors nos chars nos chars ils peuvent se précipiter à l'intérieur ici on s'approche tranquillement est-ce qu'on commence à prendre des tirs des tours ? c'est pas évident hein j'ai pas l'impression que les tours tirent il y a peut-être un bug hein je rappelle alors je suis toujours sur la la version preview hein pendant que je tente ces épisodes pour le moment en tout cas ça explique un peu le l'éventuel truc bizarre attendez qu'est-ce qu'ils foutent ? on est en train de poursuivre un truc qui est en déroute c'est ça ? stop, arrêtez-vous vous allez courir là ici on a un bon angle de tir enfin en tout cas meilleur pour leur balancer du javelot dans la tronche signe de faiblesse c'est qu'il part en arrière on se pointe des javelots sans les fesses toi je t'ai pas demandé un homme toi ? ah on a perdu de vue la unité merde on l'a perdu de vue hier tiens il y a un truc qui tire là c'est quoi le tour ? assault the vault chariot's moving make them tremble ok ici on monte mais ils abandonnent les murs voilà on pourra aller défendre leurs points ils vont céder assez vite il faudrait qu'on dégage ici j'aimerais bien en tant qu'à faire laisser notre allié s'occuper de ces troupes là si c'est possible ici on va vite fait descendre là et là pour choper cette porte on va commencer à faire un gros tas de vent là ici est-ce que ça a cédé ? pas encore ça c'est un allié ça c'est quoi ? c'est un ennemi ? ça c'est un ennemi il reste encore des ennemis il reste quoi ? il reste les irnuites là qui résistent eux ils ont plus de munitions donc on va s'en servir quoi harceler l'ennemi je t'ai demandé de courir là toi il me semble parfait, elle veut affronter ça, ça me va tout à fait toi c'est pareil, cours ici les chariots ici on a pris la porte, ça y est on peut rentrer on va marcher jusque là, tranquillou sauf vous là, j'aimerais bien que vous couriez ici que vous couriez essayer d'aller filer un coup de main parce que ah tiens ça c'était à moi ça ah oui ils s'en sont enfilis ici non même pas ok ils se sont fait pourrir la tronche par un je ne sais pas trop quoi bizarre c'est long à prendre hein ah mais ça n'avance sans doute pas parce que là il y a il y a bataille contre les lanciers on va les laisser faire le taf pourquoi il faut passer par cette porte là ah mais je ne l'ai pas capturé sérieusement ? pourquoi je ne l'ai pas capturé ? putain j'ai pensé à l'avoir capturé quoi ok j'ai un petit problème de lisibilité sur ce Total War pour le moment semblerait-il tant pis c'est comme ça vous vous êtes vous êtes les tireurs qui poursuivez l'ennemi et qui du coup c'est arrêté ok il reste un lancier là on va se préparer à éventuellement intercepter une attaque alors nos chars ne peuvent pas capturer donc c'est pour ça que je ne les ai pas envoyés on ne le capture pas pourtant on peut difficilement dire qu'on n'est pas dedans on va la capturer ou la détruire pour y avoir accès alors certes mais euh... je pensais que c'est ce que je faisais en fait c'est pas grave on va intercepter les fuyeurs alors visiblement il y a un bug avec la porte tant pis bah au moins il nous tire pas dessus la tour nous tire pas dessus donc c'est déjà pas mal là il a chargé avec ses lanciers il est en train de s'en occuper toujours avec ses gardes du corps on va quand même envoyer notre général dans la bataille pour faire un petit peu d'XP je pense que ça devrait suffire à les faire fuir sur le mur ça donne quoi là ? il y a toujours eux qui résistent là ? sérieusement ? ça c'est des lanceurs de javelot alors ça c'est des lanceurs de javelot c'est des lanceurs de javelot c'est des lanceurs de javelot vous voulez pas tirer sur eux là ? vous et vous vous avez plus de munitions du coup voilà c'est bon on les attaque par derrière on va alors lancer notre dernier javelot et à un moment ils devraient lâcher là même avec leur armure lourde ils ont des javelots plantés dans les boucliers et tout quoi ici c'est bon c'est géré allez marchez par là là on est coincé dehors parce que la porte ne se débloque pas mais c'est bon on a gagné bon c'est assez intéressant les sièges ça redonne un peu de lenteur par rapport à ceux de Warhammer mais il y a encore quelques petits bugs dans cette version bon après je le sais hein j'ai une liste de bugs fixes qui seront réglés à la sortie donc euh je sais qu'il y a des bugs ça c'est fait, ça calme bien un petit peu de nourriture ça nous rembourse les tours qu'on a passé là un peu de légitimité une victoire décisive ça a bien fait le taf mine de rien bon bah l'armée de renfort a été moyennement utile malheureusement celle-là par contre on les a laissé se démerder ils ont fait le taf alors est-ce qu'on pille et qu'on occupe ? qu'est-ce que ça donne ? reconstitution, nourriture, bois, or, moins 20 de pénalité de conquête, moins 12 d'instabilité euh le petit bonus de nourriture et de reconstitution il fait plaisir quand même hein les ressources ça reste accessoire on va pille et occuper ok alors on a conquis la terre sacrée parfait on a gagné une pique en obsidienne alors succès un pouvoir sacré on a réussi notre ambition 2000 de nourriture et 250 de bronze ça fait toujours plaise on est en négatif de bronze ah c'est problématique donc bah du coup il va falloir réparer alors qu'est-ce qu'il y a ? ça c'est le truc qui donne du bonheur ok pourquoi pas vu les coups de réparation on va le prendre ça a détruit tous les bâtiments du coup peau de grain, bronzé apprenti, apprenti orfait ok là on veut un champ clairement on veut un champ il nous faut de la nourriture vitez bien ah oui bien par contre eux ils nous pillent la tronche on est d'accord il y a des raids ouais donc pour l'instant ils nous pillent la tronche j'espère qu'ils vont s'arrêter assez vite ce serait sympathique de leur part en plus ils ont tout rasé donc on a plus rien ici ok et on perd en légitimité parce qu'on a gagné une bataille ok ok alors parfois la violence résout bien des choses surtout pour les titres plus on couvrira de gloire parce que toutes les chances sont en défaveur c'est là que vous engrangez le plus de légitimité mais au fil du temps les éclois s'estompe dans les mémoires ok ok donc ça m'a donné 2 mais ça va diminuer de 1 ok c'est un peu triste mais bon d'accord admettons regardons nos décrets on peut aller chercher de la pierre mais c'est pas très intéressant plus 5 de relations diplomatiques ça nous aiderait ça côté militaire 10% de pierre depuis les mines 10% de bronze depuis les bâtiments croissance de main d'oeuvre des alliances on va aller chercher les relations diplomatiques parce qu'il va falloir qu'on se base sur les vassaux très clairement ensuite à la cour on n'a pas de rappel du coup pour nous dire si on a... ok donc j'avais du le faire alors il n'y a aucun poste à la cour gratuit on est d'accord donc lui là il monte encore sa légitimité ça ne me plait pas trop comploté, chantage discrédit menace j'ai essayé de m'en débarrasser lui, j'aime pas 34% ok on a combien de tours ? on a pas mal de tours donc à chaque tour on pourra essayer de l'améliorer notre petit truc on va voir comment ça se passe un grand monde a besoin de grands warriors un grand monde a besoin de grands warriors tout à fait alors il va falloir vous barrer vous mais on va espérer qu'ils vont le faire on va s'arrêter là pour cet épisode il est suffisamment long j'espère que ça vous a plu la bataille a été un petit peu brouillonne je suis désolé faut que je reprenne un peu en main les mécaniques de ce nouveau Total War après tout ça change n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à laisser des petits noms si vous voulez rejoindre l'aventure et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde c'est bon